Fanny Britt est une jeune mère de famille aux nombreux talents. Auteure, traductrice, dramaturge, née en 1977 à Montréal. Elle a écrit plusieurs pièces de théâtre, dont voici trois exemples. Cinq à sept, qui a été présentée à l'Espace Go à l'automne 2015 dans une mise en scène de Mani-Soleil-Montlou. Bienveillance, toujours à l'Espace Go en 2012, dans une mise en scène de Claude Poisson. Et chaque jour, à la Licorne en 2011, dans une mise en scène de Denis Bernard. Mais Fanny Britt a aussi écrit en 2012 un album pour les jeunes qui a connu énormément de succès, Jeanne, Le Renard et Moi, tandis qu'en 2013, elle publiait un essai, Les tranchées, maternité, ambiguïté et féminisme en fragments. Le coup de cœur des Irrésistibles de cette semaine est pour son premier roman, Les Maisons, publié aux éditions Chevaldoux en 2015. Alors voici ce que deux membres du Club des Irrésistibles en ont dit. Un roman sur le temps qui passe, sur la vie familiale, sur l'amour, sur la vie professionnelle, sur les illusions et les désillusions de l'amour, entre autres. Difficile de résumer le vécu ressenti par Tessa, agente immobilière, mère de trois enfants, qui aurait pu être chanteuse lyrique professionnelle. Mais elle a quitté ses études trois mois avant la fin de son baccalauréat. La maison qu'elle doit vendre appartient à Francis, son ancien amoureux, qui l'a laissé tomber il y a 16 ans. Celui dont elle a rêvé, qui l'a accompagné mentalement toutes ces années, surgit subitement. Elle va le rencontrer. Mais qu'adviendra-t-il? Quel avenir à tous les deux? À tous les trois? De fréquents retours dans le passé, une écriture proche de l'âme tourmentée de Tessa, très actuelle, une belle découverte. Quelqu'un d'autre en a dit? Le roman alterne entre le passé et le présent, entre le moment où Paul, la mère de Tessa, a quitté en 82 son habiti binatal pour venir s'installer en appartement à Montréal et aujourd'hui, où Tessa revoit, 16 ans plus tard, Francis qui lui donne rendez-vous. Que fera-t-elle? Quelle sera la suite des choses si elle décide d'y aller? Qu'est-ce que cela impliquera? La voilà à nouveau fébrile, chamboulée, excitée mais anxieuse, joyeuse mais nerveuse, avec un tas de souvenirs qui remontent à la surface. Alors, si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante irrésistibles au pluriel sans accent .biblio-montréal.com . Sous-titrage ST' 501